Le drone ennemi est activé. On va faire le deck. Le drone est activé. Mais le gros, brûle le gars ! Et bien, salut tout le monde ! C'est Zarko79, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 33ème épisode. Zarko79 vous parle de... Vous allez voir ce 33ème épisode un mercredi. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir le 32ème épisode qui est sorti samedi dernier. Au moins, vous serez au courant pourquoi. De pourquoi il y a un épisode ce mercredi. Et il y aura aussi un épisode ce samedi, donc dans 3 jours. Comme chaque samedi, c'était pour attraper le retard qu'il y avait eu pendant la bêta de Bio 3. Voilà, donc trêve de plaisanterie. Sachant que la vidéo n'est pas très longue, je vais directement passer au sujet. Donc, pour le sujet, on va un peu parler des petits Youtubers. Donc, quand je parle des petits Youtubers, je parle évidemment des Youtubers comme moi. Ou même des Youtubers... Enfin, pour moi, un petit Youtuber, c'est un Youtuber qui a plus ou moins moins de 25 000 abonnés. Pour moi, c'est un petit Youtuber, franchement. Même si c'est déjà un très bon nombre d'abonnés, je suis d'accord. Mais je considère ça, à mon niveau, comme un petit Youtuber, ça prend 25 000 abonnés. Et la question que je me posais par rapport à ça, c'était... Est-ce que les petits Youtubers sont des Youtubers de remplacement ? Quand je parle de Youtubers de remplacement, tout simplement, je parle de Youtubers qui sont juste là pour contenter le manque de vidéos de gros Youtubers. Donc, je vais prendre un exemple en citant des noms célèbres. Je pourrais prendre n'importe qui, mais sachant que je suis joueur Call of Duty. Je vais prendre des noms connus de Youtubers pour des joueurs Call of Duty. Donc, par exemple, si Monsieur le V12 ou bien Skyros ne sort pas de vidéos pendant 2-3 jours, merci pour le message, est-ce que vous allez regarder les vidéos d'un petit Youtuber pour combler le vide ? Ou alors, est-ce que vous allez suivre les petits Youtubers exactement comme un grand Youtuber ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une vidéo, vous mettez un « J'aime » et vous commentez. Voilà, ça, c'est la question que je me posais par rapport à ça. C'est si vous êtes actifs aussi bien sur les petits que les grands Youtubers. C'est une question assez intéressante. Donc, je vous invite à y répondre par commentaire. Et deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes aussi actifs avec un petit Youtuber qu'avec un grand Youtuber au niveau des « J'aime » et des « Commentaires » ? Donc, ce que j'entends par « Nouveau activité » au niveau des « J'aime » et des « Commentaires », c'est-à-dire que si un gros Youtuber va vous demander de mettre un « J'aime » et un « Commentaires », vous allez le faire. Enfin, pas parce que c'est un gros Youtuber, mais parce que vous aimez son travail. Mais est-ce que vous faites pareil avec un petit Youtuber ? Donc, moi, je vous invite à me répondre en « J'aime » et un « Commentaires » à la fin de mes vidéos. Ça, si vous faites exactement pareil avec les petits et les gros Youtubers au niveau des « Vues » et des « Commentaires » et des « J'aime », si vous êtes pareil. Ou, et aussi à la deuxième question, est-ce que vous regardez toujours les petits Youtubers en même temps que les gros ? Ou alors, vous servez des petits Youtubers comme un peu, comme, je ne sais pas comment dire ça, on va dire ça comme « Dessert ». Voilà, après, le gros Youtuber, c'est le plat principal et le petit Youtuber, c'est le dessert. Et quand il n'y a pas de plat principal, vous prenez le dessert tout simplement. Voilà. Donc, je vous invite à me donner vos avis par « Commentaires ». Moi, en attendant, pour les deux gameplays que vous avez eus, c'était deux morceaux de gameplay. Le premier, c'était un 20-0 sur Aden's Warfare en 2 minutes 15 au Sniper. Et le deuxième, c'est une petite séquence de gameplay sur BO3. C'est des petites séquences que j'avais pour pas les upload comme ça sur la chaîne sans rien. J'attendais d'avoir une petite vidéo à vous proposer. Et au moins, vous avez eu deux petits gameplays comme ça différents sur les jeux qui sont totalement opposés. En ce qui concerne, demain, nous serons jeudi, vous aurez le Quiz Club Duty organisé par 5779 épisode 2. Ça fait un mois que j'ai sorti le premier. En fait, j'avais tourné tous les épisodes à la suite, mais je ne sais pas upload. Au moins, comme je ne suis pas trop actif pour la fois que je suis en cours, vous aurez cet épisode-là. Et vendredi, on parlera sûrement des nouvelles armes qu'il y a eu sur Aden's Warfare. Et je ferai un petit débat là-dessus, voilà. Sinon, moi, je vous dis à demain pour les Arco 709. Vous parlez de cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un « J'aime », commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, checker la chaîne des Poutous, ça leur fera toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zarco. Bye, 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 bye. Bye.